Bonjour Nathalie. Bonjour Claudie. Alors tu as une question d'une patiente. Oui, enfin j'ai une question qui est venue sur Instagram d'ailleurs et je vous l'avais dit. Bonjour Nathalie, je me permets une question car je suis fontaine, une femme fontaine, et je produis plutôt de grandes quantités de liquide et je suis gênée d'abîmer le lit et le matelas. Alors, auriez-vous des conseils pour le côté pratique car cela ne me permet pas de vivre cet aspect pleinement ? Merci. Oui, il y a beaucoup de femmes qui trouvent ça pénible. Il y en a d'autres qui le cherchent et puis il y en a qui sont vraiment handicapées avec ça. Donc pour la quantité de liquide, c'est sûr que vider la vessie avant, avant le rapport sexuel, parce qu'on s'est aperçu que l'excitation entraîne une augmentation du liquide dans la vessie. On ne sait pas exactement pourquoi les reins sont excités, mais enfin ça excite les reins. Et donc ce qui est important, c'est à ce moment-là, peut-être que les préliminaires soient moins longs, parce que si les préliminaires sont longs et durent une heure, la vessie tende à se remplir vraiment beaucoup. Oui, dans l'étude qui a été faite par Samuel Salama d'ailleurs, c'est plutôt sur une période d'à peu près 40 minutes de stimulation interne pour qu'il y ait fontanisation, ou comme il l'appelle, pour qu'il y ait une éjaculation qui puisse être soit jaillissante, c'est-à-dire où le jet est émis même à longue distance, ou alors huisselante, c'est-à-dire qu'il coule. Et évidemment, plus vous buvez avant un rapport, plus l'expression du liquide va être importante. Voilà. Et puis, en fait, il y a deux manières d'être fontaine, soit, et ça on va en reparler dans une autre vidéo, ce qui est important, c'est que quand on a un sexe masculin qui va appuyer sur une certaine zone, au niveau juste derrière le point G, donc le point G, si on voit que madame est sur le dos, si le sexe est bien, j'en profite, j'en ai, si le sexe est bien relevé comme ça, et pas si long que ça, il va toucher la zone juste après le point G, et qui entraîne la fontaine. Donc, la fontaine ne sera pas là quand on est en mode levrette ou qu'on est sur le côté. Donc, déjà, en changeant de position et surtout en essayant peut-être pour le monsieur d'être plus sur le côté, plutôt que juste au niveau, on appelle ça la queue du point G, c'est-à-dire le bout qui va plus profond après le point G. Le point G, on a fait une petite vidéo déjà pour expliquer le pénis. Oui, d'accord. Voilà, donc ça, c'est important. Vous pouvez aller plus en profondeur ou moins en profondeur pour ne pas toucher ce point-là. Certains hommes savent qu'ils sont comme ça et vont faire exprès d'appuyer sur cette zone pour que la femme soit fontaine, mais là, cette femme n'en a pas envie, donc il faut trouver des solutions pour appuyer ailleurs. Je ne sais pas si elle n'en a pas envie. Ce qu'elle dit, c'est qu'elle est gênée par la quantité. Donc, évidemment, côté pratique, tu as parlé du sexe de l'homme, mais ça peut être aussi une impression digitale, ça peut être aussi du sexe entre femmes ou trans, etc. Donc, c'est vraiment, que ce soit par le pénis ou que ce soit par un toy ou que ce soit par une impression digitale, il y a plusieurs façons de faire en sorte que le liquide s'écoule en moindre quantité, comme l'a dit Claudie. Et je crois bien. Voilà. Je vous remercie bien. Merci Claudie. Et puis on vous dit à bientôt.